Avec Moi dans les ruines rouges du siècle, on plonge dans le quotidien d'un petit garçon, né en Ukraine à la fin des années 60, dans le régime communiste d'une union soviétique qui se désagrège. À sept ans, il apprend que sa mère n'est pas sa mère, qu'il a été enlevée à l'âge de trois ans par son père et que sa mère biologique l'a abandonnée. L'histoire d'un homme qui décide de devenir célèbre afin qu'un jour, sa mère lui revienne. Cette histoire prend un sens nouveau lorsqu'on apprend qu'elle est inspirée de la vie du comédien montréalais Sacha Samar, d'origine ukrainienne et qui immigre au Québec en 1996. À son arrivée au Québec, Samar est remarquée par de grands artistes dont Wajdi Mouawad et Denise Filiatro. En 2010, il jouait, entre autres, le rôle principal de la pièce La robe de Gulnara, que nous avons d'ailleurs accueilli au Théâtre des deux rives la même année. Parmi les artistes avec lesquels Samar a travaillé, il y a Olivier Kemed, un jeune comédien, auteur et metteur en scène qui s'intéresse beaucoup au métissage des cultures. Alors qu'il cherchait un sujet pour sa prochaine pièce, Samar lui a timidement proposé de lui raconter son histoire, question de voir si ça pouvait l'inspirer un peu. Après quelques éléments du récit, Kemed n'avait plus aucune hésitation. Sans son suivi plusieurs mois d'entrevue, puis ce magnifique spectacle. Tasha! Mama! Mama! Oh, tu m'as tellement manqué! Oh! Taisez-vous, taisez-vous! C'est Nadia Kamanechi! Les médailles! Je m'en fous, Nadia! Ce que je veux, c'est de venir célèbre et passer à la télévision pour qu'un jour, ma mère me reconnaisse et dise... C'est lui! C'est Sasha! C'est mon fils! Samar est tout simplement créant de vérité dans son propre rôle. Il nous bouleverse autant dans la peau de l'enfant candide qui rêve de devenir joueur de hockey que dans celle du jeune homme transformé en militaire de l'armée rouge. À sa création en 2012, la pièce a d'ailleurs remporté le prix de l'Association des critiques de théâtre québécois pour la meilleure production Montréal. Elle était également en nomination dans les catégories texte original et interprétation. Ce qui nous a séduits dans cette pièce, c'est d'abord le fait que la petite histoire d'un seul individu nous fait voir d'un tout autre angle la grande histoire, celle de la fin du 20e siècle. C'est aussi l'équilibre entre le rire et le poignant dans le récit. C'est également une belle ouverture sur l'autre puisque la pièce nous permet une incursion dans le monde et la réalité des immigrants qui doivent quitter leur pays pour aller s'installer ailleurs. C'est enfin et surtout l'interprétation des comédiens, soulignons celle de Sacha Samar, qui nous touche profondément. Un spectacle véridique, pertinent et plein d'espoir que je vous recommande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !